Musique Hello tout le monde c'est Lady, je pense que vous avez déjà vu quelques gameplays sur la prison des vétérans et notamment la salle des trésors et je pense que votre tête est actuellement remplie de questions sans réponse je vais déjà vous apporter quelques réponses, donc je fais en fonction des différentes questions qui tombent j'ai également réalisé une petite compile des loot des différents autres youtubeurs qui étaient présents avec nous sur place chez Bungie donc ceci afin de vous permettre bien évidemment de voir qu'on peut gagner un peu tout et n'importe quoi dans la salle du trésor donc on retrouve des gameplays de More Console, Arex, Planet Destiny, Prodigy, il y a les loot de DPD, Willis Gaming, Isino, il y a un peu tout le monde en tout cas tous les youtubeurs qui étaient présents sur place à ce moment là pour découvrir le DLC donc je vous ai fait une compile juste du moment où les personnes, les différents joueurs vont looter des objets ça va vous permettre de réaliser un petit peu ce que vous pouvez récupérer dans la prison des vétérans ça vous donne un aperçu un petit peu de ce que vous pouvez avoir donc les loots défilent actuellement sous vos yeux et je vais vous expliquer comment les obtenir, à quoi correspond quel loot, etc. on commence avec la fameuse clé du trésor, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment s'en servir, qu'est-ce qu'elle va nous donner, on a enfin le droit de vous donner les réponses donc cette clé du trésor, tout d'abord vous pouvez l'avoir de différentes façons par exemple en faisant l'émission du mode histoire, en remplissant les contrats de la reine, en faisant la prison des vétérans, etc. donc cette clé vous pouvez vous en servir dans la salle des trésors puisque lorsque vous arrivez dans cette salle il y a plusieurs coffres, des petits, évidemment et un très grand, un hôtel qui se trouve juste en face de vous et cette clé elle vous sert à ouvrir ce coffre et donc ce coffre il va contenir énormément de choses, des matériaux exotiques plein plein de petites choses également qui vont vous servir à améliorer vos armes bref un tas de choses et il faut savoir que ce coffre ne sera pas soumis au reset c'est à dire que le nombre de clés que vous avez accumulé jusqu'ici vous permettra d'ouvrir le nombre de coffres proportionnels donc pour tous ceux qui ont fermé les coffres avec assiduité et bien vous allez être récompensé de vos efforts toutefois bien évidemment il faudra à chaque fois recommencer la prison des vétérans pour avoir accès à la salle des trésors et relooter un nouveau coffre donc voilà c'est illimité mais il faut quand même refaire à zéro la prison des vétérans à chaque fois il faut savoir que le loot n'aura effet que sur le niveau 32, 34 et 35 de la prison des vétérans et que bien évidemment plus vous montez en level et plus les stuffs seront importants parmi les différents objets que vous pouvez looter il faut savoir que certains ne nécessitent pas d'être obtenus grâce à la clé du trésor donc ils peuvent se trouver dans les petits coffres autour de l'hôtel central il s'agit par exemple des points de réputation des factions des armor core ou des weapon core que vous voyez dans les différents extraits vidéo donc en fait ce sont tout simplement des items donc les coeurs d'armure et les coeurs d'armes qui vont vous permettre d'être échangés contre des armures et des armes directement auprès des factions concernées donc soit auprès de Variks, soit auprès de Lyre de la Reine vous obtiendrez donc des armes légendaires du nouveau DLC vous pouvez obtenir également directement les armes donc sans avoir à aller les échanger et vous pouvez avoir bien évidemment des lumières éthériques vous n'avez pas besoin d'avoir la clé du trésor pour les obtenir qu'est ce qu'il reste donc dans le grand coffre il reste bien évidemment tout ce que vous pouvez looter dans le petit donc deux fois plus de chances de looter et bien sûr et c'est là que ça devient intéressant de l'exotique donc je ne sais pas précisément si chaque clé va vous donner une pièce exotique que ce soit armure ou arme je n'ai pas de précision à ce sujet ou s'il s'agit de la chance malheureusement là je peux pas vous confirmer les choses avec certitude j'ai pas encore assez de recul et d'expérience sur la prison des vétérans pour vous le confirmer ce qui est sûr c'est que la clé du trésor va vous permettre de looter de l'exotique dans le coffre central vous avez à présent toutes les informations que je possède n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai d'autres infos qui tombent entre temps je n'hésiterai pas à vous donner la suite vous pouvez compter sur moi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours à liker et à partager je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz